Bonjour notre sujet aujourd'hui est les symptômes de carence en vitamine D et méthode de traitement. Une carence en vitamine D affecte la santé des os et l'état psychologique du patient. La vitamine D est l'une des vitamines qui ont un rôle important dans le renforcement de l'immunité du corps, qui protège contre les maladies et la lutte contre les bactéries et les virus qui peuvent attaquer le corps. Ainsi que le fait que la vitamine D est importante pour l'équilibre des minéraux à l'intérieur du corps, y compris le phosphore et le calcium. La vitamine D aide à promouvoir la santé des os et à protéger contre le diabète et pour cette raison, la carence en vitamine D est l'un des problèmes de santé qui affecte de nombreuses fonctions du corps. Et les symptômes suivants sont les symptômes d'une carence en vitamine D dans le corps et les méthodes de traitement. Symptômes d'une carence en vitamine D Maladies fréquentes Habituellement, ceux qui souffrent d'une carence en vitamine D développent de nombreuses maladies et cela est dû à la faiblesse du système immunitaire résultant du manque de vitamine D, où vous remarquez l'incidence fréquente du rhume et de la grippe tout au long de l'année. Ainsi que des infections dans le voie respiratoire et pneumonie. Des études ont prouvé, selon le site web Healthline, qu'il existe une relation entre les maladies respiratoires et la carence en vitamine D dans le corps et une autre étude a montré que les patients atteints de mpok souffrent d'une carence aiguë en vitamine D. Se sentir fatigué Une carence en vitamine D entraîne une sensation de fatigue constante, avec des maux de tête pendant la journée et l'incapacité à bien effectuer le travail requis. Douleur dans les os La sensation de douleur dans les os est l'un des symptômes d'une carence en vitamine D, car la vitamine aide à l'absorption du calcium dans le corps, ce qui favorise la santé des os. Et généralement la douleur dans les os causée par une carence en vitamine D est une douleur dans la région du bas du dos. Une étude a déclaré que les personnes souffrant d'une carence en vitamine D sont plus susceptibles de souffrir de douleurs osseuses, en particulier au niveau des jambes, des côtes et des articulations, et cela entraîne également une diminution de la densité osseuse avec l'âge. Dépression Il existe un lien entre la carence en vitamine D et la dépression, en particulier chez les personnes âgées, selon les dernières études, alors que des symptômes d'anxiété et de tension apparaissent ainsi qu'un manque de concentration avec une diminution de la mémoire. Et ceux qui souffrent de vitamine D carence ont des symptômes de peur et de pensée négatives. Chute de cheveux L'un des signes d'une carence en vitamine D est une perte de cheveux importante et grâce à une étude de la relation entre la vitamine D et la perte de cheveux, selon le site web Healthline, une carence en vitamine D est associée à la perte de cheveux et à l'alopécie. Traitez la carence en vitamine D Exposition au soleil, en particulier entre 10 heures du matin et 3 heures de l'après-midi, pour obtenir un bon niveau de vitamine D. Prenez des suppléments de vitamine D sous surveillance médicale. Mangez des aliments qui contiennent de la vitamine D, y compris du poisson, des jaunes d'ufs et des oranges, qui sont très riches en vitamine D. L'exercice doit être fait quotidiennement car il améliore la vitamine D dans le corps. Maintenir le poids idéal et se débarrasser de l'excès de poids pour se protéger contre l'obésité qui affecte le niveau de vitamine D dans le corps. Symptômes d'une carence en vitamine D3 La vitamine D3 est l'une des vitamines qui peuvent provoquer de nombreux symptômes et signes en cas de carence dans ces niveaux. Quels sont ces symptômes de carence en vitamine D3 ? Une carence en vitamine D3, ce qui signifie que votre corps n'en consomme pas assez pour remplir ses fonctions normales, et la vitamine D3 diffère grandement des autres vitamines car la peau humaine en plus de la lumière du soleil est impliquée dans le processus de sa fabrication. Quels sont les plus importants symptômes de carence en vitamine D3 ? Les symptômes d'une carence en vitamine D3 peuvent apparaître directement sur l'individu affecté car ils peuvent porter plusieurs causes. Certaines personnes peuvent ne pas savoir qu'elles ont une carence en vitamine D3, mais certains symptômes peuvent indiquer une carence en vitamine D3. Notamment les suivants Fatigue extrême Douleur dans l'os Douleur articulaire et musculaire Une humeur triste qui a tendance à être déprimée Perte d'énergie Système immunitaire trop faible et exposition aux maladies rapidement Se sentir anxieux Augmentation de poids Chute de cheveux Facteur de risque de carence en vitamine D3 Certaines personnes ont un risque plus élevé de développer une carence en vitamine D3, comme Les nourrissons qui dépendent uniquement du lait maternel pour leur alimentation, car le lait maternel n'est pas une source de vitamine D3 Les personnes de plus de 50 ans, car leur peau n'entre pas dans le processus de synthèse de la vitamine D3, ainsi que pour les personnes plus jeunes Les personnes à la peau foncée, car ces personnes ont moins de capacité à fabriquer de la vitamine D3 que les personnes à la peau plus claire Les personnes souffrant de maladies liées aux lipides, car la vitamine D3 a besoin de graisse pour être absorbées Les personnes qui souffrent d'obésité, car les graisses peuvent se lier à la vitamine D3 et l'empêcher d'être libérées dans le sang Les personnes atteintes d'une maladie rénale ou hépatique Les personnes souffrant des hyperthyroïdies Les personnes atteintes de maladies caractérisées par la formation de granulomes, qui sont des groupes de cellules apparaissant à la suite d'une inflammation chronique Les personnes atteintes de lymphome Les personnes prenant des médicaments qui peuvent affecter le métabolisme de la vitamine D3, tels que, cholestyramine et antiépileptique Sources de vitamine D3 Afin de réduire les symptômes de carence en vitamine D dont certains peuvent souffrir, il est impératif d'obtenir la vitamine D3 à partir de ses nombreuses sources, à savoir Poisson Foie de veau Lait fromage Champignons Vitellu Lait enrichi Céréales pour petit déjeuner enrichies en vitamine D Jus enrichis en vitamine D3 Produit laitier enrichi en vitamine D3 Il peut être obtenu en achetant des comprimés de Malte Vitamins contenant de la vitamine D3, mais il est nécessaire de consulter votre médecin spécialiste et de vous assurer de la quantité requise et de la durée dont vous pourriez avoir besoin pour compenser la carence en vitamine D3 La dose quotidienne recommandée de vitamine D3 Pour éviter les symptômes d'une carence en vitamine D3, vous devez prendre la dose quotidienne recommandée L'importance de la vitamine D3 pour l'organisme Après avoir mentionné les symptômes les plus importants de la carence en vitamine D3, nous devons maintenant évoquer l'importance de la vitamine D3 pour notre corps, qui sont les suivantes Maintient la solidité des os car les os ont besoin de vitamine D pour que le corps utilise le phosphore et le calcium pour construire les os Il aide à l'absorption du calcium car le calcium et la vitamine D agissent pour maintenir des os solides Il travaille avec les glandes parathyroïdes afin de maintenir un équilibre entre certaines substances du corps Aide à prévenir la maladie d'Alzheimer Il améliore le travail du système immunitaire dans la prévention des maladies et des infections Il ne important d' lista pour que les deux sources de la qualité de l'origine Ilelyn ve franchit bien d'aller concernant les cheveux, c'est de l'llenipation Il f ayez au niveau de Excel Il stère de l'affermation L'егоけ d'un côté qui est difficile